Salut c'est Rémi, je vais vous montrer un logiciel vidéo pour faire des effets hollywoodiens sur vos vidéos en deux clics de souris. Vous allez transformer des vidéos chiantes en vraie super production américaine. Vous allez avoir plus de vues, plus de prospects et plus d'incitation à l'action et donc plus de vente sans aucune compétence technique et sans aucune compétence en production vidéo. Alors surtout restez très attentif parce que je vais vous offrir une formation gratuite en français sur cet outil d'une valeur de 97 euros donc allez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les conditions. Alors ce logiciel c'est vraiment la technologie idéale pour ne plus être ignoré sur Youtube ou sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook. Vous divisez vos coûts de publicité sur Facebook Ads si vous en faites et vous propulsez vos taux de clics comme les pros de la publicité sur Facebook. Vous faites aussi décoller votre chaîne Youtube en imitant les Youtubers célèbres dans la qualité des vidéos. Vous rendez vos vidéos virales sur Facebook et sur Youtube parce qu'elles vont être absolument impossibles à ignorer. Vous faites aussi des vidéos de témoignages bluffantes et plus crédibles que ce soit pour vous, pour votre business ou pour celui des autres pour donner des témoignages sur le business des autres. Et vous rendez vos présentations de produits e-commerce irrésistibles et beaucoup plus attractifs à acheter. Alors voilà un exemple de rendu quand je faisais un vlog en Inde et que je me filmais sur un scooter. Vous avez le résultat avant et vous avez le résultat après. Vous voyez que vous avez un effet qui capte beaucoup plus l'attention, un effet de vitesse. Et voilà maintenant un exemple de mon vlog à Bali quand j'étais dans les rizières. Le résultat avant et après j'ai mis un effet rétro qui est très sympa, très professionnel en seulement 2-3 clics de bouton. Ici c'est par exemple la présentation d'un produit donc avant et après la retouche. Vous voyez que ça crée une sorte de fascination qui force les gens à continuer à regarder. Et ici c'est un témoignage vidéo donc avant et après vous voyez que ça crée une stimulation intense qui est indispensable aujourd'hui pour ne pas perdre l'attention ou pour éviter de passer à autre chose trop rapidement. Je vous montre tout de suite une démonstration de ce logiciel. Alors on arrive ici dans l'interface du logiciel. Donc vous inquiétez pas encore une fois je vous donne une formation gratuite et complète en français sur toutes les fonctionnalités. Donc ici vous voyez donc il y a trois étapes. La première étape c'est d'importer soit une vidéo soit une image. Vous pouvez ici soit également importer un fichier audio par exemple pour aller avec votre vidéo. Mais ici donc vous choisissez la vidéo ou l'image principale. Donc dans ce cas là j'ai déjà importé une vidéo. Ici vous avez l'outil de prévisualisation de la vidéo. Là vous avez les trucs normaux c'est à dire pour sauvegarder votre projet, pour ouvrir un projet qui est déjà existant etc. Donc à ce niveau là j'ai importé la vidéo. Après vous pouvez également, ça je vous le montrerai dans un deuxième exemple, Vous pouvez également en plus, si vous le souhaitez, rajouter un avant-plan. C'est à dire que ça peut être par exemple soit un logo, soit une image d'avant-plan, un logo. Ou ça peut être une flèche d'appel à l'action, une animation en premier plan. Ou par exemple quelque chose, une vignette qui affiche votre nom progressivement. Donc ça c'est aussi possible à le faire. Sachant que les effets ne seront pas appliqués sur ce premier plan. Mais uniquement sur la vidéo principale ou sur l'image principale. Alors dans ce cas là donc j'ai importé la vidéo. La deuxième étape c'est d'appliquer un effet. Donc ici c'est faire des effets de flou, c'est pas vraiment très important pour le moment. Et vous cliquez sur next. Et là vous avez une panoplie, vous avez 270 effets différents. Et il suffit juste de cliquer sur l'effet en question pour activer l'effet. Alors admettons qu'on veuille faire peut-être un effet un peu rétro sur cette vidéo là. Donc ici vous voyez que vous avez des effets animés. Il suffit de cliquer sur, de faire descendre comme ça la barre de défilement. Vous avez plein 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 d'effets. Vous en avez énormément. Et là des effets statiques. Donc c'est pas vraiment, c'est pas des effets dynamiques comme les effets animés. C'est quelque chose de plus fixe, de plus figé. Vous allez voir, je vais vous montrer. On va en mettre quelques-uns sur la vidéo en question. Alors par exemple dans les effets animés. On va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver pour faire un effet un petit peu rétro. Alors par exemple on peut trouver Old Film Cutting 2. Vous voyez tout de suite, alors je ne sais pas la différence. Celui-là il est un petit peu plus clair. Donc tout de suite vous avez un effet qui devient très sympa sur le, un effet de défilement avec diapositive. Et ici pour chaque effet, vous voyez quand on sélectionne un effet. Il s'applique automatiquement sur l'outil de prévisualisation. Et ici vous pouvez changer les fonctionnalités. Donc la vitesse de défilement de la bande de diapositive. Donc là on la diminue. La luminosité également. Donc vous voyez au final, ça vous fait la possibilité de faire une infinité d'effets. Puisque sous chaque effet, vous avez un réglage particulier. Et vous pouvez également cumuler les effets. C'est-à-dire que plus je sélectionne d'effets, plus ils vont s'additionner, ils vont se combiner. Donc vous avez une infinité de possibilités pour créer quelque chose d'unique. Et une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous convient bien, vous pouvez bien évidemment reproduire ces mêmes effets, les réutiliser pour d'autres vidéos ou pour d'autres images. Donc admettons que ça, ça nous convienne bien. On va laisser ça comme ça. Ça je ne sais pas trop ce que c'est. Donc on va laisser ça à zéro. Et donc on va rajouter un autre effet comme ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Un effet, ça, ça peut être pas mal. Par exemple, TV, TV-VCR. On peut essayer ce truc là. Et vous voyez, ça fait bouger l'écran. Ça donne une fonctionnalité en plus. Et ici, on peut jouer aussi sur la force de la distorsion. On peut rajouter un autre truc. Par exemple, vision aura distorsion. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, on ne voit plus rien. Mais il suffit de changer un petit peu les paramètres. Vous voyez, on peut changer la vitesse de défilement. Et le twist, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Et varier un petit peu la position en X et en Y. Alors, twist comme ça. Et la vitesse, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne tout de suite un effet très, très sympa. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Je peux vous montrer quelques effets statiques. Par exemple, ici, on peut faire... Il y a plein d'effets. Alors, il y a Drawing Tool. Vous voyez, tout de suite, quand je varie, ça donne encore un effet différent. Donc, celui-là, on ne va pas le prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, effet de néon, effet golden, edge golden. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut faire, par exemple, Drawing Manga 2. Vous voyez, ça, ça donne... C'est comme si on faisait un petit peu du dessin de manga. Alors, il y en a plein. Il y en a vraiment énormément. On ne va pas tout couvrir ici, évidemment. Je vous laisserai le regarder par vous-même. Donc, FX hexagone, ça, c'est pareil. Ça donne une image un petit peu hexagonale. Enfin, ça donne plein d'hexagones sur le truc. Et on peut aussi faire des effets de télé qui est cassé. Donc, ça, c'est assez sympa. Juste, voilà. TV Broken Glass. Si je clique ici, vous voyez qu'on voit des impacts ici, des impacts de balles. Et on peut rajouter d'autres impacts de balles. Donc, un autre ici. On peut sélectionner la force de l'impact. On peut en créer encore beaucoup d'autres. Comme ça. Et faire plein d'impacts de balles, finalement, qui apparaissent à l'écran. Donc, bon, là, on ne voit plus forcément grand-chose. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez combiner les effets. Vous pouvez en mettre comme ça autant que vous voulez. Vous pouvez également, bien évidemment, changer les couleurs de tout ça. Et vous mettez, finalement, tous les effets que vous avez envie de mettre. Alors, une fois que vous êtes satisfait avec votre vidéo, avec votre rendu, il suffit de cliquer ensuite sur Next. Et là, vous pouvez exporter. Donc, c'est la troisième étape. Une fois que vous avez appliqué vos filtres, vous cliquez sur Next. Et vous exportez votre vidéo. Donc, soit en 30 images par seconde, soit en 60 images par seconde. Quand c'est une vidéo, je vous conseille 60 images par seconde. Quand c'est une image, vous pouvez le faire en 30 images par seconde. Parce que votre image, alors je vous montrerai juste après. Si c'est une image, donc elle peut, si vous mettez des effets dynamiques comme ça, même des effets statiques, elle va s'exporter en tant que vidéo MP4. Mais vous pouvez faire, appliquer des effets sur votre image. Et ensuite, utiliser, faire une capture d'écran de cette image. Et comme ça, vous appliquez, vous faites bénéficier l'image des effets. Et vous l'avez en PNG. Je vous montre ça dans un instant. Donc là, c'est 30 ou 60 images par seconde. Ou entre les deux, comme vous voulez. Et vous choisissez la résolution qui peut aller de 720 jusqu'à Ultra HD 4K. Donc vous voyez, vous avez une superbe qualité d'image avec ça. Il suffit ensuite de cliquer sur Render Vidéo. Et la vidéo va se produire en une ou deux minutes. La vidéo va se produire et vous pourrez l'utiliser. Ce sera au format MP4. Et vous pourrez l'utiliser soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur votre propre site pour augmenter l'engagement, avoir plus de vues et donner aux gens davantage envie de passer à l'action. Je vous montre maintenant un autre exemple. On va prendre une autre vidéo. Alors, je viens d'importer une nouvelle vidéo en cliquant tout simplement ici sur Vidéo. Et ensuite, j'ai importé également ce petit truc-là. Web Marketing Frenchie, etc. Ça peut être votre nom ici. Une étiquette. Donc, c'est un format MOV. Donc, une petite vidéo transparente qui peut indiquer votre nom à partir de là. Donc, le Transparent Foreground. Donc, ça peut être aussi bien une image, par exemple, un logo ou autre. Dans ce cas-là, c'est une vidéo. Une fois qu'on a fait notre importation, on clique sur Next. Et là, on peut, pareil, appliquer plein d'effets dynamiques. Donc, si je vais d'abord sur les effets animés, on peut essayer de faire un effet de manga, par exemple celui-là. Et ici, vous voyez, vous pouvez varier la position, le positionnement de ce truc-là, de cet effet-là. Vous pouvez varier l'intensité. On va essayer de faire quelque chose de... Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez varier la taille des rayons comme ça. Et la force des rayons. Donc, on peut faire ça comme ça. La vitesse plutôt. Voilà. Faisons ça comme ça. Après, vous pouvez rajouter plein d'autres effets, bien évidemment. Donc, par exemple, si je fais un autre effet comme ça, TV Arcade. Vous voyez, ça fait... Ça donne comme si c'était une télévision. On peut aussi faire, par exemple, TV LED. Auquel cas, là, on aura l'impression que c'est un écran sous forme de LED. Donc, après, vous voyez, vous regardez vous-même les effets pour voir un petit peu ce que ça peut donner selon l'effet que vous sélectionnez. Après, il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Donc, dans les effets animés, toujours, on peut sélectionner Super Computer. Vous voyez, ça donne encore un effet super sympa. Ça, et vous pouvez choisir la couleur de cet effet-là. Là, vous cliquez sur Save. Et ici, vous faites quelques réglages. Les réglages qui vous conviennent par rapport à l'effet que vous voulez. Donc, vous voyez, vous avez une infinité de possibilités. Vous pouvez cumuler les effets ou en mettre qu'un seul. Ne serait-ce qu'avec un seul effet, des fois, vous pouvez avoir un superbe résultat. Alors, on peut rajouter aussi, par exemple, un FX Scan. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, vous voyez, vous avez même des effets de tremblement de terre. Donc, ça fait un petit peu trembler la vidéo. FX Funk, ça, ça donne une image funky. La FX Psycho, vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs. Et FX Scan, voilà, ça donne une bande rouge qui défile comme ça. On ne le voit pas trop parce qu'il y a d'autres effets qui sont appliqués. Et aussi, on peut rajouter, par exemple, du sang, un effet de sang, par exemple, Blood on Screen. Vous voyez, si vous voulez faire un truc un petit peu genre film d'horreur, vous pouvez choisir la couleur du sang si vous voulez le faire plus foncé, plus clair, même du sang d'Alien en vert, etc. Donc, une fois que vous choisissez la couleur, vous pouvez choisir combien de sang vous voulez sur votre vidéo. Vous pouvez choisir l'intensité du sang si vous le voulez très foncé ou vraiment rouge pétant, etc. La vitesse du sang, la transparence du sang. Bref, vous customisez ça vraiment comme vous voulez. Et une fois que vous êtes OK avec votre vidéo, il suffit de la même manière, vous cliquez sur Next et vous cliquez sur Render Video pour obtenir votre vidéo. Alors, il y a également un autre mode avancé. Donc, ça, c'est le mode normal, le mode basique. Ça, c'est le mode avancé. Alors, ce qui change essentiellement, tiens, là, vous voyez un petit peu mieux l'effet de scan. Ce qui change essentiellement, c'est que vous pouvez varier ici la largeur et la hauteur de la vidéo pour la customiser vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même la décaler sur la gauche ou sur la droite. Donc, dans le mode avancé, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos filtres ici. Donc, que ce soit les filtres animés ou les filtres statiques. Et quand vous choisissez un filtre particulier, par exemple, je prends celui-ci. J'active ce filtre-là. Vous allez dans Effect Settings. Et là, ça correspond aux paramètres du filtre en question que vous pouvez encore customiser, encore faire varier comme vous voulez. Donc, on ne va pas prendre, on ne va pas sélectionner cet effet. C'est juste pour vous montrer où est-ce qu'il se trouve. Et ici, donc, vous voyez, vous avez la même chose que dans le mode normal. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter de l'audio, etc. Et vous pouvez également faire une capture d'écran, un snapshot. C'est-à-dire, si vous avez une vidéo, il suffit de cliquer là sur snapshot. Et automatiquement, ça va vous faire une capture d'écran au format PNG que vous pourrez réutiliser, par exemple, pour faire une publicité sur Facebook, un post Facebook ou comme image de votre blog. Et c'est pareil, si je reviens sur le mode wizard, vous pouvez très bien ici, au lieu d'importer une vidéo, vous pouvez très bien importer une image. Et ensuite, donc, l'image en général, elle sera exportée en MP4, puisque vous allez rajouter des filtres animés, des filtres statiques. Donc, ça va être une petite vidéo qui sera en MP4. Mais vous pouvez très bien, si vous avez une image, ici, vous pouvez mettre la durée que vous voulez de la vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez transformer une image en une petite vidéo qui dure 10 secondes, ici, vous allez mettre 10 et ça va vous l'exporter en MP4. Ça va durer 10 secondes, le truc. Si c'est 20, vous mettez 20. Si c'est 30, vous mettez 30, etc. Mais sinon, vous pouvez aussi, si vous voulez uniquement avoir une image, vous importez votre image, par exemple, une image JPEG ou une image PNG. Vous appliquez les filtres que vous voulez. Et une fois que vous avez votre image retouchée, il suffit de cliquer ici sur snapshot. Et comme ça, vous aurez votre image avec les filtres appliqués. Et cette fois-ci, elle sera au format PNG au lieu qu'elle soit au format MP4. Donc, voilà pour la présentation de ce logiciel. Alors, d'après vous, quel prix vous seriez prêt à payer pour ce genre de logiciel ? Regardez bien, avec un seul effet, si vous allez sur les différentes plateformes, ça va vous coûter entre 10 et 50 euros, ne serait-ce que d'appliquer, d'acheter un seul effet. Ici, vous avez 270 effets. Et ne serait-ce que si un seul effet, ça coûtait, vous l'achetiez 10 euros séparément, ça fait déjà au minimum 2700 euros. Après, évidemment, vous avez une infinité d'effets, puisqu'avec tous les différents réglages, vous pouvez aussi combiner les effets entre eux. Donc, vous voyez, vous avez une infinité d'effets que vous pouvez créer comme ça. Une seule vidéo sous-traitée par une agence de communication, par exemple, ça va facilement vous coûter 50 jusqu'à 500 euros, comme les concepteurs le disent. Et ici, vous pouvez faire un nombre illimité de vidéos. Et également, pour chaque campagne, donc sur Facebook, à chaque fois que vous dépensez, par exemple, 100 euros sur Facebook Ads, vous pouvez obtenir le même résultat avec seulement 60 ou 70 euros. Donc, si vous faites de la publicité sur Facebook très régulièrement et que vous dépensez, par exemple, à l'année, 1000 euros, 2000, 3000 euros, eh bien, c'est des centaines et des centaines d'euros d'économiser de cette manière. Et également, en ayant une vidéo beaucoup plus regardée, le nombre de vues va exploser. Si, par exemple, avant, vous vendiez un produit, admettons, 47 euros à 20 clients, ce qui faisait 940 euros, là, vu que ça va être beaucoup plus regardé, ça va vite se transformer en 47 euros, par exemple, par 50 clients, et vous allez faire 2350 euros. Puisque, statistiquement, si vous avez beaucoup plus de vues, eh bien, c'est normal que le nombre de clients augmente aussi. Donc, vous voyez que ce logiciel, vous en avez pour des milliers d'euros de valeur et actuellement, vous pouvez l'avoir en un seul paiement à vie, c'est-à-dire sans avoir à payer quelconque abonnement. Donc, actuellement, c'est un seul paiement. Vous pouvez l'avoir pour à peine une soixantaine d'euros. Donc, c'est en dollars, mais ça équivaut à peu près à une soixantaine d'euros, des milliers d'euros comme ça de valeur, vous l'avez pour un seul paiement à vie. Alors, pour accéder à ce logiciel, il suffit de cliquer sur le lien ou sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo et vous allez arriver sur cette page de vente-là. Il suffit d'aller juste de descendre un petit peu. Vous cliquez ici sur le bouton « Click here to get started ». Ça va vous emmener ici. Vous cliquez sur « Add to cart » et vous allez arriver à ce niveau-là, sur la page « Pour payer ». Ici, vous mettez votre email sur lequel vous voulez recevoir vos identifiants et votre facture. Et ici, vous mettez l'adresse email de votre compte PayPal. Si vous avez un compte PayPal, si vous voulez payer par PayPal, vous mettez l'adresse email PayPal ici. Si vous n'avez pas de compte PayPal et que vous voulez payer, par exemple, par carte bancaire, vous cliquez ici, vous cochez cette case-là pour utiliser une carte de crédit. Vous cliquez ensuite « Check out with PayPal » et vous allez être redirigé sur la page pour mettre vos informations de paiement. Et dès que vous avez finalisé votre achat, il suffit de m'envoyer un email sur l'adresse qui se trouve tout en bas de cette page ou tout en bas de la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube, avec votre numéro de reçu et également la date de votre achat. Et moi, tout de suite après, par retour d'email, je vous envoie une formation gratuite en français. Une formation complète sur ce logiciel d'une valeur de 97 euros, mais complètement gratuitement pour vous. Donc, je vous dis à tout de suite. De l'autre côté, salut !